Musique Bonjour Antoine Compagnon, vous occupez la chaire de littérature française, moderne et contemporaine. Qu'est-ce que ça nous apporte la lecture, puisque vous la vivez comme une expérience ? Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui, notamment celui de Proust, mais beaucoup d'autres. Chacun appelle littérature ce qu'il a transformé, ce qu'il a fait, ce qu'il est ou ce qu'elle est. Mais ce qu'ils ne lisent pas, ils sont bien quelque chose ? Ils ont lu des livres d'enfants, ils ont lu des contes de fées, ils ont lu des romans photos. En vérité, ce qui transforme, me semble-t-il, c'est la forme du récit. Chacun d'entre nous se raconte sa vie. Il est important pour vivre d'avoir un récit de sa vie. C'est Paul Ricoeur qui disait ça. Pour vivre bien, pour vivre sans trop souffrir, il importe d'avoir ce que disait, ce que Paul Ricoeur appelait une identité narrative, c'est-à-dire un récit de ce qu'on est, qui nous mène à ce que nous sommes. Ce récit, nous en avons appris la forme dans les livres. Mais je crois que la littérature, le récit, mais aussi la poésie, ont beaucoup d'effets sur la manière dont nous vivons. Vous savez, je comprends qu'on puisse avoir peur de la littérature. La littérature fait... Il y a beaucoup de gens qui ne lisent pas. Peut-être de moins en moins qui lisent. Mais la peur de la littérature est quelque chose de, à mon sens, tout à fait légitime et dont il faut tenir compte parce que la littérature peut vous bousculer, peut vous bouleverser, peut vous transformer. Chaque fois que je prends un livre, je prends un risque. Et le risque d'en sortir différent de ce que j'étais en l'ouvrant. Et je pense que c'est la raison pour laquelle beaucoup de jeunes gens et de jeunes filles cessent de lire à partir du moment où ils se rendent compte de cela. Sous-titrage Société Radio-Canada